Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà ? Parce que j'ai lancé finalement la diffusion après avoir commencé à vous expliquer comment ça allait se dérouler. Donc, n'hésitez pas comme chaque mercredi à me faire un petit retour écrit pour me confirmer que tout est bon de votre côté, que vous avez la vidéo et le son. Voilà, pour que l'on puisse continuer dans de bonnes conditions. Donc, dans un premier temps, je vais partager mon écran avec vous. Sur le programme Montignac afin de vous décrire quatre outils diététiques qui vont vous aider à atteindre votre objectif de perte de poids, nous l'espérons. Voilà, donc c'est un petit peu un tour d'horizon pour découvrir les différentes options que vous avez sur votre programme en ligne et donc comment utiliser ces outils afin de mettre toutes les chances de votre côté. Donc ça, ça va durer 15-20 minutes à peu près normalement. et à la suite de cette présentation, je reviendrai comme je le suis en ce moment même, donc sur votre écran, et je répondrai à toutes vos questions. Alors, ne vous inquiétez pas, si jamais vous êtes déconnecté et reconnecté, vous allez pouvoir remarquer que le chat écrit a disparu. De mon côté, j'aurai toujours vos questions, donc il ne sera pas nécessaire de les reposer. Voilà. Donc, je récapitule pour ceux qui nous ont rejoints entre temps. Dans une première petite partie, je vais vous faire une présentation de quatre outils diététiques que vous pouvez utiliser sur votre programme Montignac en ligne. À la suite de cette présentation, eh bien, je répondrai donc à toutes vos questions en direct. N'hésitez donc pas à commencer à les poser dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, je commence, comme je vous disais, avec la présentation des outils. Et normalement, là, vous devriez voir mon écran, en tout cas la même chose que ce que je vois. Si jamais vous avez également des questions sur les outils dont on va parler, ou si vous souhaitez que l'on parle d'autres choses que vous ne comprenez pas, que vous avez du mal à utiliser, ou alors certains outils dont vous ne comprenez pas du tout le rôle ou l'utilisation, on peut très bien revenir dessus tout au long de ce webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ce webinaire est fait pour vous aider, pour répondre à vos questions, que ce soit d'ordre un peu technique pour l'utilisation de votre programme en ligne, ou bien un peu plus diététique pour la réponse aux questions. Voilà. Alors, je commence donc avec le premier outil, qui est l'outil plan de repas. Donc, en fait, ce sont les menus que vous recevez chaque semaine. Sachez qu'au départ, normalement, quand vous vous êtes inscrit, on vous a fait remplir un petit questionnaire. Et donc, ce questionnaire vous oriente vers les plans de repas qui vous correspondent le mieux. Voilà. En sachant que vous avez des menus classiques, donc ça, c'est s'il n'y a aucune particularité, mais il y a également des menus, par exemple, sans porc, sans gluten ou encore sans soja. Si jamais vous souhaitez vous-même modifier ces menus d'une semaine à l'autre, ce qui est possible, ou bien revenir à des menus classiques, si vous aviez des menus petit budget, par exemple, vous pouvez le faire en cliquant ici, en haut à droite, sur le rouage. Et là, vous voyez que vous allez pouvoir, donc, modifier les plans de repas et en choisir d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Vos plans de repas sont toujours donnés avec une semaine, voire deux semaines même d'avance. Donc là, vous voyez, moi, je suis en semaine 18 sur mon programme. Si je clique sur semaine, je vais avoir toutes les semaines de menus qui vont s'afficher. Et j'ai toutes les semaines de menus jusqu'à la semaine 20. Et dès vendredi, normalement, la semaine 21 s'affichera sur mon espace perso. Voilà. Donc ça, c'est bien de le savoir aussi pour s'organiser dans les courses, dans les questions relatives, au plan de repas, etc. Donc, vous avez votre plan de repas du jour avec le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Si je fais un petit tour d'horizon sur les questions... Alors, j'essaye de faire ça à chaque fois, de reprendre un petit peu les questions qui sont les plus couramment posées. et donc d'anticiper peut-être ces questions que vous n'êtes pas encore posées ou que vous vous posez, justement. Voilà. Bref. Donc, on essaye de faire un petit tour comme ça. Bien entendu, si ça soulève d'autres questions, c'est le moment aussi de me les poser. Voilà. Donc, première chose dont je vais vous parler, ça concerne les quantités. Vous avez des fourchettes de quantités qui vous sont données, vous voyez, dans les menus. Sachez que ce sont des quantités qui sont données à titre indicatif puisqu'on vous répète que la méthode Montignac n'est pas restrictive en termes de quantité, dans le sens où, si on suit bien les principes de cette méthode, que l'on a une alimentation riche en index glycémique bas et en fibres, eh bien, on a généralement une plus grande satiété qui va nous conduire naturellement à consommer des proportions normales, en tout cas normales pour nous. C'est-à-dire ni trop peu, ni trop. Voilà. En revanche, certaines personnes ne ressentent pas la satiété pour diverses raisons. Ça peut être la prise de certains médicaments, ça peut être des problèmes de comportement alimentaire. Bon. Tout ça pour dire que vous avez été nombreux quand on a lancé le programme en ligne et que l'on n'avait pas mis de quantité donc dans les menus à nous demander d'indiquer des quantités pour pouvoir avoir un cadre et un repère. Donc, pour répondre à la demande, on a rajouté des fourchettes de quantité qui ne sont donc pas à suivre à la lettre si vous ressentez cette satiété et que vous n'avez pas un appétit démesuré. Bien entendu, si quand on vous propose par exemple, bon là, on n'a pas dans notre exemple, mais si on avait 150 grammes, bon, même lentilles, 120 grammes poids crus pour certaines personnes, c'est très important comme quantité. Bien sûr, vous pouvez ajuster à la baisse en fonction de votre appétit. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, notez que les quantités, elles sont données à titre indicatif pour vous donner un repère quand vous en avez besoin. Mais ce ne sont pas des quantités à suivre à la lettre. On ne vous demande en aucun cas, on ne vous oblige pas en tout cas à peser chaque portion d'aliment dans le cadre de la méthode. Les boissons maintenant, elles sont données là aussi sous forme d'options. Ce sont des propositions. On ne vous demande pas de boire toutes ces boissons. De la même façon, on ne vous oblige pas, heureusement, à boire 10 cl de vin rouge le midi et le soir. Donc si vous n'avez pas l'habitude de prendre un verre de vin lors des repas, eh bien, ne prenez pas de vin, cela ne pose aucun problème et il ne sera pas nécessaire de remplacer le vin proposé puisque c'est une proposition, une option. Voilà. Les options au petit déjeuner ne remplacent pas forcément aussi un autre aliment. C'est quelque chose qui peut être pris en plus de tout le reste. Ou bien, bon, là, dans l'exemple, ce n'est pas flagrant, mais quand on a, par exemple, deux tranches de jambon blanc, on pourrait imaginer pour les personnes qui préfèrent les petits déjeuners salés, eh bien, que ces personnes souhaiteraient plutôt consommer le pain avec les deux tranches de jambon et à ce moment-là, supprimer la confiture. Mais si vous souhaitez mettre la confiture dans le yaourt, c'est possible aussi. Voilà. Bon, donc l'option, elle ne remplace pas forcément quelque chose parmi tout ce qui est proposé. Ensuite, alors je vais aller sur les repas, la semaine de menu entière. Voilà. Et vous allez voir que, notamment le week-end, on a des recettes qui sont en bleu surligné. Donc chaque fois que vous aurez une recette comme ça en bleu surligné, en cliquant dessus, vous allez pouvoir tomber directement sur la recette associée qui vous évite de perdre du temps en la recherchant. Voilà. Et donc, tant qu'on est sur les recettes, petite astuce, petit repère, toutes les recettes ont un code couleur qui est soit rose, soit bleu, soit jaune et qui vous indique donc de quel type de recette il s'agit pour quel type de repas, en fait. Voilà. Donc là, c'est une recette qui convient pour un repas protidolipidique. Les recettes bleues seront glucidoprotidiques et les jaunes adaptées aux deux types de repas. Si vous souhaitez proposer une recette, donc c'est possible ici, sachez que que ce soit dans ce sens ou dans le sens où, par exemple, vous allez voir une recette qui est proposée par Réasiel, eh bien, sachez que toutes les recettes qui sont en ligne sur votre espace perso, elles ont été préalablement validées par nos soins. Donc, n'ayez aucune crainte de suivre ces recettes dans le cadre de la phase 1. Si une recette est adaptée uniquement pour la phase 2, il sera écrit phase 2 dans le titre de la recette. Voilà. Je reviens sur ma semaine de menu. N'importe laquelle. Vous avez aussi les titres des repas qui sont sur lignées en bleu. Là, en cliquant dessus, vous tombez sur le bonus intitulé Les deux types de repas dans la méthode Montignac qui vous explique donc comment composer un repas glucidoprotéique et un repas protidolipidique. Voilà. Une dernière chose pour les repas, c'est le tableau des équivalences que vous pouvez retrouver ici. Alors, généralement, votre page d'accueil regroupe tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans le menu en haut. Voilà. Donc là, vous avez les bonus qui sont les fiches pratiques reliées au plan de repas, notamment le tableau des équivalences, mais que vous pouvez également retrouver ici. Ce sera la même chose, c'est juste deux façons d'y arriver. En gros. Donc là, vous avez les équivalences pour les repas glucidoprotédiques et les équivalences et les équivalences pour les repas protidolipidiques. Donc, vérifiez que vous êtes dans le bon onglet pour effectuer vos équivalences et ensuite, notez que toutes les équivalences lignes et colonnes confondues sont possibles. Voilà, ce n'est pas un tableau qui fonctionne ligne par ligne ou colonne par colonne. Donc ça, c'est pour le premier outil plan de repas. Donc, je vous répète juste comment modifier vos plans de repas. c'est ici et aucun problème pour passer d'une semaine à l'autre d'un repas classique, d'un repas sans soja ou d'un repas petit budget par exemple. Voilà. Alors, je vérifie juste que tout va bien sur le webinaire écrit. Alors, on continue. Donc, le carnet minceur, je vais vous en parler juste après les questions diététiques. Les questions qui se trouvent ici, poser une question, fonctionnent vraiment comme un échange de mail. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est le meilleur exemple, en tout cas le plus représentatif puisque lorsque vous posez une question ici, moi, je la reçois et je peux vous répondre directement. Personne d'autre que la personne qui vous répond ne lit votre question. Donc, n'hésitez pas à donner un petit peu plus de détails personnels que vous ne donneriez pas forcément si vous étiez sur le forum ou sur le webinaire par exemple. Voilà. Là, c'est vraiment une question qui est posée entre vous et votre diététicienne. personne d'autre ne pourra lire votre question et il n'y a pas de question bête. Donc, vraiment, ne vous retenez pas en vous disant qu'on va penser ci ou ça. Généralement, toutes les questions qui sont posées servent. Voilà. Donc, il faut vraiment bien nous demander dès que vous avez un doute. Il y a un crédit de questions qui est équivalent à une question par semaine et qui va donc dépendre de votre abonnement de départ. Si vous avez pris un abonnement d'un mois pour commencer, vous aurez un crédit de quatre questions. Si vous avez pris un abonnement d'un an, vous aurez directement un crédit de 52 questions. Voilà. Ces questions, vous les utilisez au rythme que vous souhaitez. Bien entendu, s'il vous en manque un petit peu, on pourra très bien vous en offrir. Donc, surtout au début, ne soyez pas frileux de poser vos questions. On a en plus généralement plus de questions au début et puis si tout se déroule bien au fur et à mesure où on avance dans le programme, eh bien, on a de moins en moins de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas et on vous répond sous 48 heures hors week-end des jours fériés. Donc, attention de bien anticiper les questions qui concerneraient le week-end. Voilà, d'essayer de les poser le vendredi avant 16-17 heures pour être sûr en fonction du volume que votre question soit traitée. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous donne les menus en avance pour vous permettre d'anticiper toutes ces choses. La deuxième chose, donc la troisième chose même, c'est le carnet minceur. Alors, je vous disais que j'allais vous en parler juste après les questions puisque, regardez, quand j'ouvre mon carnet minceur, bon, on ne lit pas forcément, je suis bien consciente, tout ce qu'il est écrit, pourtant, certaines choses sont des détails importants et notamment là, il est écrit que pour recevoir des commentaires, il faut prendre contact avec votre diététicienne via les questions diététiques. Donc, les questions diététiques, c'est l'outil qu'on a vu juste avant. Cela veut dire, en réalité, que si vous remplissez votre carnet minceur et que vous posez des questions à l'intérieur de votre carnet minceur, nous ne recevons pas d'alerte, contrairement à la question diététique. Donc, il faut toujours nous envoyer une demande en fait, via cet outil. Ah, alors, il était complètement déconnecté. Voilà. Donc, via l'outil question, question diététique pour pouvoir avoir des commentaires en sachant que les commentaires sont faits généralement sur l'équivalent de la dernière semaine. Donc, attendez aussi d'avoir quelques jours de rempli pour envoyer votre demande. Voilà. mais lorsque vous envoyez une demande pas via les questions diététiques mais sur le carnet minceur, on ne reçoit pas d'alerte. Donc, on ne pourra pas savoir que vous avez posté quelque chose et que vous souhaitez que l'on se rende sur votre carnet. Alors, attendez, je vais juste repasser comme ça vite fait pour pouvoir me reconnecter et terminer cette présentation. Hop. Voilà. Si ça coupe, on fera sans, ce n'est pas grave, on a presque terminé. Donc, voilà. Le carnet minceur, en gros, c'est un outil qui est très important dans la personnalisation de votre programme. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir détailler vos repas lorsque vous ne suivez pas à la lettre les menus qui vous sont proposés, lorsque vous remplacez assez régulièrement et assez souvent les aliments qui vous sont proposés. Voilà. Pour vérifier que la construction de vos repas est correcte, que tout est bon, que vous suivez bien les principes de la méthode et la construction de vos menus, eh bien, servez-vous à tout prix de ce petit outil et demandez-nous donc régulièrement d'aller vérifier que tout va bien. Ainsi, si à un moment donné, vous avez une stagnation, alors, on en parlera juste après, mais les stagnations dans la perte de poids, ce sont des processus qui sont parfaitement normaux. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Sauf que si ça dure trop longtemps ou que c'est au début et qu'il n'y a aucun facteur de résistance finalement à l'amaigrissement, donc aucune raison d'avoir cette stagnation, eh bien, le fait de remplir régulièrement dans ces carnets, nous, ça nous permet de vérifier qu'au niveau de l'alimentation, il n'y a aucune erreur et que tout est bon. Voilà. Donc, en tout cas, ça peut nous permettre de rectifier le tir si jamais il y a des petits couacs au début de la méthode, ce qui peut arriver et ce qui est normal, ou alors, ça peut nous permettre de chercher ailleurs si jamais l'alimentation est exemplaire. Voilà. Dernier outil dont on va parler avant de passer aux questions, c'est la courbe de poids. Donc là, vous pouvez entrer votre poids. Nous, on vous suggère le samedi comme jour de pesée parce que généralement, c'est avant le week-end donc psychologiquement, ça passe mieux. Si vous préférez vous peser le lundi, le dimanche ou le mercredi, peu importe. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il n'est pas nécessaire et il est même plutôt déconseillé de se peser trop souvent. Une fois par semaine, ça suffit largement en sachant que si vous pesez tous les jours, vous allez forcément constater des variations de poids d'un jour à l'autre qui ne veulent pas dire grand-chose, qui vont être en fonction de votre transit, des menstruations, de la rétention d'eau, etc. Comme je le dis à chaque fois, on a rarement un impact sur le poids le lendemain d'un écart. Il faut un petit peu plus de temps donc je ne veux pas entendre que les pâtes me font grossir puisque hier soir, j'ai consommé des spaghettis comme dans le menu et ce matin, j'avais 200 grammes de plus. Alors, ça ne se passe pas du tout comme ça. Sinon, ce serait très facile de rectifier le tir et de savoir éliminer tout de suite ce qui ne nous convient pas. En revanche, quand on se pèse régulièrement mais à une fréquence raisonnable comme une fois par semaine, on peut avoir une visibilité sur le long terme qui est plus juste en gardant toujours à l'esprit bien sûr que comme je viens de le dire, la perte de poids s'évalue sur le long terme non pas sur le court terme et donc il va y avoir forcément des semaines où le poids ne va pas baisser, le poids va pouvoir même augmenter un petit peu. Alors, je vous ai parlé des stagnations juste avant. Là, on va parler du changement de répartition des masses qui est en fait une variation entre la masse musculaire, la masse maigre et entre la masse graisseuse. Donc, ces deux proportions vont s'inverser par moment, c'est-à-dire qu'on va reconstituer du muscle à partir de la graisse donc on va prendre du muscle et perdre de la masse graisseuse sauf que pour le même poids on n'a pas du tout le même volume comme vous vous en doutez c'est beaucoup plus avantageux d'avoir du muscle que de la graisse et donc de temps en temps au niveau de la balance on va pouvoir ne pas bouger voire augmenter un petit peu alors qu'en parallèle on va constater qu'on est de plus en plus à l'aise dans ses vêtements ou alors on verra sur sa balance à impédance métrie le détail qui nous dit que la graisse diminue et que le muscle augmente ou alors on prend ses mensurations voilà comme on vous le suggère et on peut s'en rendre compte aussi de cette façon. on aura du mal à se voir visuellement mincir vous le savez donc tous ces petits ces petits indices ça peut être bien notamment pour le moral quand on a la balance qui ne bouge pas beaucoup ou qui va dans le mauvais sens voilà si en parallèle on constate qu'on est de plus en plus à l'aise dans ses vêtements qu'on a un changement de répartition des masses sur sa balance à impédance métrie ou bien que les mensurations diminuent pas d'inquiétude on est sur le bon chemin et on poursuit ses efforts et surtout on ne se démotive pas bien au contraire voilà donc tout cela est très important et vraiment encore une fois évitez de vous peser trop souvent parce qu'il y a malheureusement trop de personnes qui se laissent influencer et régulées par la balance et donc et donc il faut faire attention à ça ce serait dommage de perdre sa motivation alors qu'en réalité on est quand même en train de s'affiner voilà donc on a fini avec la présentation et maintenant je vais donc répondre à vos questions alors Martine une compote est-elle égale à un fruit alors ce ne sera jamais égal puisque on a quand même des différences entre les fruits crus et les fruits cuits alors même si les deux sont autorisés à condition bien sûr que ce soit une compote sans sucre ajouté au pluriel et bien on a moins de fibres dans la compote que dans le fruit frais on aura moins de vitamines aussi voilà donc ce n'est pas complètement égal sur le plan nutritionnel en revanche c'est autorisé en termes d'équivalence Momo existe-t-il une crème anglaise façon montignac alors vous pouvez réaliser la recette de la crème anglaise classique donc avec du jaune d'oeuf et du lait on remplacera bien sûr le sucre par un sucre autorisé comme le fructose le sucre de pote le coco ou encore le sirop d'agave et on consommera cette crème anglaise dans le cadre d'un repas protido-lipidique uniquement voilà que mettre sur la brusquetta de saumon en dehors de celui-ci et bien donc ça va dépendre si vous réalisez une brusquetta avec du pain intégral classique c'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 45 donc ça conviendra uniquement pour un repas glucido-protidique à ce moment-là vous pourrez rajouter par exemple des tomates de la salade des œufs de saumon pourquoi pas on pourrait mettre des concombres ou des courgettes ou des aubergines du fromage à tartiner à condition qu'il soit allégé puisqu'on est dans un repas glucido-protidique en revanche en revanche si vous êtes dans un repas protidolipidique et que donc à ce moment-là votre pain a un index glycémique inférieur ou égal à 35 comme le pain intégral montignac vous pourrez mettre tout ce qu'on vient de citer juste avant mais également un petit peu de fromage voilà par quel dessert remplacer la mousse de pruneau alors la mousse de pruneau c'est un dessert de type glucido-protidique donc vous allez pouvoir le remplacer par n'importe quel autre dessert glucido-protidique donc jaune bleu parmi tous ceux qui sont proposés sur votre compte en ligne voilà sinon vous pouvez aussi tout simplement le remplacer par un yaourt nature de soja avec quelques pruneaux tout simplement si vous n'avez pas envie de cuisiner c'est aussi une option ou par une compote de pommes sans sucre ajouté c'est également possible alors l'autre question qui est donc toujours de Momo comment remplacer ou par quoi remplacer les grillons charentais et bien alors vous pouvez les supprimer puisqu'il s'agit d'une entrée mais vous pouvez aussi les remplacer par exemple par deux tranches de jambon ou par deux sardines grillées par exemple ou encore par des rillettes puisque c'est assez proche au niveau de la composition voilà attention là on se trouve toujours dans un repas protidolipidique donc si vous souhaitez consommer du pain avec vos rillettes il faudra que ce soit du pain à index glycémique inférieur ou égal à 35 comme je le disais tout à l'heure pour la bruschetta Shrekki pouvons-nous utiliser l'huile de noix de coco pour la cuisson alors oui c'est possible l'huile de noix de coco elle supporte la cuisson alors jamais très haute température comme pour l'huile d'olive puisqu'on a quand même certaines huiles qui sont assez fragiles certaines graisses plutôt qui sont assez fragiles et sensibles à la chaleur on évite les fritures ou en tout cas les cuissons à haute température avec ces huiles végétales bien que l'huile de noix de coco elle soit quand même elle est quand même un point de fumée plus élevé que pour l'huile d'olive Moninou j'aimerais plus d'explications entre glucidoprotidique et protidolépidique alors ça c'est la question que tout le monde adore et qui sert donc généralement à beaucoup donc merci pour votre question pour le repas glucidoprotidique donc il faut essayer avec des moyens mémotechniques de retenir glucidoprotidique donc GP on a attention enfin on fait attention plutôt aux lipides aux graisses les lipides sont les graisses donc soit l'huile le beurre les graisses etc mais aussi les graisses que l'on trouve dans les aliments comme la viande le fromage etc donc dans ce repas au niveau des glucides ils seront tous autorisés tous ceux qui sont autorisés en tout cas en phase 1 seront autorisés ici c'est à dire tous ceux qui ont un index glycémique inférieur ou égal à 50 on a les fruits les légumes les légumineuses et les féculents à IG moyens comme les pâtes complètes le riz basmati les patates douces etc donc ça il faut regarder le tableau des index glycémique ensuite au niveau des protéines et bien protéines végétales pas de soucis donc protéines végétales ça va être le soja mais aussi les protéines que l'on trouve dans les céréales les légumineuses et protéines animales donc c'est là où on va faire attention d'avoir des protéines non associées à des graisses sauf pour le poisson puisque les graisses du poisson sont particulières elles ont elles sont difficiles à stocker par l'organisme donc on peut consommer du poisson le même gras dans le cadre d'un repas glucideux protidique en revanche les viandes devront être maigres c'est à dire idéalement inférieures à 5% de matière grasse donc c'est pour ça qu'on vous propose du jambon décoigné dégraissé de la viande des grisons qui est maigre qui est de la viande de bœuf séchée on a aussi par exemple les escalopes de volaille voilà ensuite toujours au niveau des protéines si on a des laitages ce sera soit des laitages à 0% ou en tout cas des laitages à moins de 5% de matière grasse aussi pour les laitages animaux donc pas de fromage dans ce repas voilà et au niveau des lipides on pourra on sera à maximum une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale autorisée dans ce repas plutôt en assaisonnement qu'en cuisson et après ça c'est un petit peu au cas par cas aussi en fonction de la personne de l'âge du passé de la résistance à l'amaigrissement etc donc ça c'est le repas glucidoprotidique où on fait je vous le rappelle attention aux lipides dans le repas protidolipidique on va faire attention aux glucides alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de glucides dans ce repas il y en a sauf que les glucides auront uniquement un index glycémique inférieur ou égo à 35 voilà donc on a toujours les fruits les légumes les légumineuses et au niveau des féculents on fait plus attention on pourra consommer des lentilles des haricots secs pour la plupart mais pas de pâte complète ou de ribasmathy par exemple dans ce repas protidolipidique puisque l'IG est supérieur à 35 voilà au niveau des protéines elles seront toutes autorisées viande, poisson, oeuf ah oui alors je n'ai pas parlé des oeufs du coup pour les repas glucidoprotidiques mais on évite le jaune d'oeuf puisque c'est lui qui contient les lipides voilà je reviens sur le repas protidolipidique donc viande, poisson, oeuf au choix pas de problème fromage pas de soucis l'étage pas forcément allégé parce que c'est vous qui décidez et au niveau des lipides on sera un peu plus large alors toujours avec un bon choix des graisses on privilégie bien sûr les bonnes graisses aux graisses de moins bonne qualité et on sera un petit peu plus large pour la cuisson l'assaisonnement etc voilà petite parenthèse j'ai parlé des laitages on se limite toujours à un laitage frais au lait de vache en tout cas l'équivalent d'un yaourt donc une portion un verre de lait ou un yaourt ou 100 grammes 120 grammes de fromage blanc quand il s'agit de laitage frais au lait de vache puisque le lait de vache contient du lactosérum qui contient lui-même des protéines insulinogènes donc même si on a un index glycémique qui est bas pour les laitages de vache on a un impact sur l'insuline qui est assez élevé donc on se limite à une portion par jour pour ces laitages voilà on peut monter jusqu'à deux portions quand c'est du chèvre ou de la brebis puisque visiblement il est moins insulinogène quand on a des fromages à pâte dure type comté cantal gruyère on n'a plus de lactosérum donc on peut avoir un fromage à pâte dure en plus toujours dans un repas protéido-lipidique mais en plus du laitage frais dans la journée et les laitages végétaux ne comportent pas du tout de lactosérum et donc de protéines insulinogènes voilà moninouf je suis gourmande de chocolat à 99% combien puis-je en manger par jour alors idéalement phase 1 on essaye de pas dépasser 30 grammes par jour le plus souvent donc c'est 3 carrés à peu près babouf l'index glycémique du cassoulet est de 35 ça comprend quoi exactement alors ça comprend le cassoulet donc avec les haricots blancs qui est la seule chose de toute façon qui va avoir un index glycémique puisque si on parle après de la viande qui se trouve dans le cassoulet la viande ne contient pas de glucides donc n'a pas d'index glycémique voilà donc le cassoulet c'est vraiment les haricots blancs après vous pouvez consommer un cassoulet de bonne qualité à la graisse de canard par exemple si vous êtes dans le cadre d'un repas protido-lipidique encore une fois dans ce repas toutes les protéines sont autorisées mais bien évidemment on équilibre donc on ne mange pas la saucisse de morteau ou du confit de canard tous les midis voilà mais de temps en temps ça ne pose absolument aucun problème Anna donc bonjour je crois que je suis perdue je n'arrive pas à comprendre les principes de cette méthode donc là on a vu déjà Anna les deux structures de repas j'aime cuisiner je ne sais jamais si je peux cuire avec un filet d'huile ou pas vous avez vu que c'était plutôt autorisé dans le cadre d'un repas protido-lipidique après dans un repas GP si jamais vous avez que des glucides d'AIG inférieurs ou égaux à 35 parce que alors ça je ne vous ai pas forcément précisé je vous ai fait la liste des glucides autorisés dans ce repas je vous ai dit qu'ils étaient tous autorisés à partir du moment où ils avaient un IG inférieur ou égal à 50 mais beaucoup d'entre vous pensent que dans ce repas on ne consomme que des féculents AIG entre 40 et 50 non 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 on peut consommer aussi juste des légumes si on veut dans ce repas donc si vous consommez que des légumes avec du poisson par exemple au dîner vous pouvez bien sûr cuire un petit peu vos légumes avec un filet d'huile d'olive ou assaisonner une salade avec un peu de crème de soja de la crème légère ou un filet d'huile d'olive voilà Josiane un dessert un dessert avec uniquement tofu et chocolat noir va pour tous les repas alors oui comme on dit à chaque fois le chocolat il est à préférer dans un repas plutôt protido-libidique mais il est autorisé dans les deux types de repas après si vraiment vous avez une grosse résistance à l'américissement on essaye de le consommer plutôt dans un repas PL Céline bonsoir à tous peut-on consommer les yaourts au soja de marque Soja Sun et de même pour les steaks de soja de la même marque alors oui pour les yaourts de soja toujours les prendre nature puisque les yaourts alors ça c'est valable pour les yaourts végétaux les yaourts animaux essayez de toujours les prendre nature et éventuellement de les aromatiser vous-même avec de la purée de fruits ou un petit peu de sucre de coco ou de sirop d'agave mais évitez de les prendre déjà aromatisés ou aux fruits puisqu'ils seront soit sucrés soit édulcorés voilà et pour les steaks de soja il va falloir regarder la liste des ingrédients puisque certains conviendront et certains ne conviendront pas donc si vous avez un doute là ça peut être l'objet d'une question diététique de m'envoyer la liste des ingrédients attention pas la valeur nutritionnelle puisque ça ne nous renseigne pas vraiment mais la liste des ingrédients en sachant que les ingrédients sont toujours donnés du plus important au moins important voilà Karina alors Karina les fromages les moins gras alors les fromages les moins gras j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche un peu puisque le fromage de toute façon il est autorisé dans un repas protido-lipédique donc peu importe sa quantité au niveau des lipides sinon vous regardez sur la valeur nutritionnelle là pour le coup c'est la valeur nutritionnelle qui va vous renseigner et ce sera la quantité de lipides pour 100 grammes qui vous indiquera donc quel fromage est le moins gras quel pain intégral je peux prendre à part le pain montignac alors vous pouvez prendre du pain intégral en magasin bio à partir du moment où c'est bien de la farine de type T150 minimum voilà donc c'est surtout cette information qu'il faut vérifier en sachant qu'après si c'est du pain à la farine de blé d'épeautre ou de camut cela ne pose aucun problème tant que c'est de la farine T150 du seigle aussi mais T150 Stéphanie à midi j'ai fait un écart étant malade j'ai mangé une religieuse baguette et yaourt la laitière que dois-je manger ce soir et bien vous pouvez vous contenter d'une soupe de légumes à Ijeba donc bien sûr sans pommes de terre ou bien juste de quelques fruits ou d'une compote sans sucre ajouté alors là c'est un gros écart quand même parce que la religieuse plus la baguette bon voilà dites-vous toujours que c'est jamais perdu pour perdu bon maintenant c'est fait donc pas besoin de culpabiliser ça ne changera rien à part vous faire du mouron et peut-être vous faire sécréter un peu de cortisol mais donc ne culpabilisez pas en revanche pour les prochaines fois dites-vous que ce sera toujours préférable de faire un petit écart comme je dis préférez le gâteau que le paquet de gâteaux ce sera toujours plus facile à rattraper Karina pour le chocolat chaud quel genre de chocolat je peux prendre et bien vous pouvez prendre du cacao sans sucre ajouté type bonhouten ou bien c'est poulain je crois qui en fait aussi alors il faut regarder là aussi la liste des ingrédients pour vérifier que c'est 100% cacao Sylvie comme je vis en Martinique je fais régulièrement des pique-niques sur la plage vous nous faites rêver là je fais mon pain de mie avec du son d'avoine et du son de blé je me demande si ce sont des glucides en effet j'aimerais manger des lentilles vertes ou de l'orge mondé le soir alors ce sont des glucides ma IG bas enfin bon le son oui c'est surtout des fibres en fait mais à partir du moment encore une fois où l'IG est inférieure ou égale à 35 vous pouvez le consommer dans un repas protidolipidique donc pas de soucis pour ce pain de mie réalisé à partir de son d'avoine et de son de blé voilà pour les lentilles vertes ou l'orge mondé au dîner absolument aucun problème ces deux aliments sont tout à fait autorisés Stéphanie le matin je mange Muesli Bjorg mélange de fruits est-ce autorisé ? alors ça va dépendre en fait de la composition de ce Muesli si on a le temps à la fin on ira voir ensemble ça pourrait être un bon exercice pour déchiffrer justement la liste des ingrédients Karina donc je ne suis pas vraiment à la lettre les repas je fais en sorte de faire au mieux pas de soucis à partir du moment où vous respectez les constructions de repas vous pouvez bien sûr changer manger les aliments qui ne vous conviennent pas ou même construire vous-même vos repas n'hésitez pas aussi à vous servir donc là du tableau des équivalences et à détailler vos repas dans votre carnet minceur pour me demander régulièrement d'aller vérifier que tout est correct c'est la meilleure valeur Sylvie j'aimerais savoir quelle est la quantité maximale du chocolat à 80% que l'on peut consommer chaque jour donc on a vu c'était 30 grammes quand je mange du chocolat à 80% est-ce qu'il faut plutôt le consommer le midi à la fin du repas PL lors du goûter avec un fruit alors là aussi on a vu plutôt dans un repas PL au goûter avec un fruit pas de soucis si votre fruit a un IG inférieur ou égal à 35 sinon c'est pas très grave s'il n'y a pas de grosse résistance à l'avancissement voilà Sonia bonjour je voudrais savoir en savoir plus sur le laxocérum est-ce que les yaourts de brebis sont aussi concernés les fromages voilà alors on a plus ou moins répondu à la question les yaourts de brebis sont concernés mais de façon moindre que le lait de vage donc vous pouvez en consommer jusqu'à deux portions dans la journée et les fromages lorsqu'ils sont à pâte dure donc comme le comté ou le gruyère ils ont perdu le lactosérum lors de l'égouttage donc ils ne sont plus concernés par ces protéines insulinogènes Sylvie quels sont les produits recommandés pour sucrer les yaourts nature je connais le fructose le miel d'acacia et la confiture sans sucre ajouté mais y a-t-il autre chose alors oui vous avez également le sucre de coco le sirop d'agave sirop d'agave pas d'érable le xylitol qui est le sucre de bouleau et la stevia à condition qu'elle soit pure il y a le tagatose aussi qui se trouve un peu plus c'était assez rare encore dernièrement en France et puis on commence à le trouver un peu plus Christelle bonsoir à tous et à toutes donc Sylvie j'ai la même question je suis à la lettre le programme depuis 4 mois et demi mais j'avoue que j'ai de nouveaux besoins de consommer du chocolat quotidiennement bon donc ça on a vu Sylvie quelle semoule peut-on consommer lors d'un repas GP alors de la semoule de blé dur complet ou intégral Martine on a déjà vu pour la compote Sylvie alors donc combien de fruits peut-on consommer chaque jour bon il n'y a pas vraiment de limite on peut consommer je dirais jusqu'à 3-4 fruits sans problème voilà on évite juste les abus et de consommer par exemple un kilo d'abricots ou de pommes dans la journée alors ensuite je retrouve par moments ça saute c'est pour ça que je peux mettre un peu plus de temps à retrouver vos questions alors la semoule la compote Karina smoothie sans sucre est-ce autorisé alors ça va dépendre de la composition de votre smoothie a priori oui puisque c'est généralement un laitage et des fruits attention s'il y a du laitage comme le lait de vache à bien comptabiliser donc la portion là dans votre portion autorisée dans la journée et puis à choisir bien sûr des fruits AIG inférieurs ou égaux à 50 alors Martine on a vu pour la compote elle peut remplacer un fruit si elle est sans sucre ajouté mais elle n'est pas égale à un fruit frais puisqu'elle contiendra moins de fibres et moins de vitamines Sylvie peut-on manger peut-on manger du fromage type boursin aux noix et au poivre alors oui dans le cadre d'un repas protidolipidique et à condition de le comptabiliser là aussi dans la portion de laitage frais autorisée dans la journée voilà parce que ce ne sera pas un fromage dépourvu de lactosérum contrairement au comté ou au cantal Anna qu'en est-il des encas alors vous pouvez prendre un encas si vraiment vous ressentez une faim le matin moi ce que je conseille si c'est un petit un petit creux dans la matinée c'est de fractionner votre petit déjeuner pour avoir par exemple le fruit ou le laitage ou l'un ou l'autre vers 10-11 heures et puis ensuite l'après-midi le meilleur encas ce sera un fruit à ijeba comme la pomme la poire une clémentine une mandarine et une dizaine d'amandes ou de noix nature c'est-à-dire non salées non grillées non fumées ou alors par vous-même ou en tout cas vérifiez qu'il n'y a pas d'ajout d'huile en tout genre Sylvie est-ce que je peux ajouter alors ça a sauté voilà un peu de sauce soja suzy one quand je fais du poulet composition eau graines de soja blé sel alors la sauce soja salée elle est autorisée idéalement il faudrait la prendre sans blé bon là il ne devrait pas y avoir énormément je pense donc vous pouvez terminer celle-ci après prenez plutôt de la sauce soja type tamari il y en a une de celle qui propose qui ne contient que du soja du sel et de l'eau ce qui est très bien carinello bonjour dimanche je fête mon anniversaire quel gâteau puis-je manger tarte aux pommes gâteau au chocolat au flan alors carinello bonne nouvelle vous avez tout un tas de recettes de gâteaux et de tartes en tout genre sur votre espace percevelle voilà donc vous pourrez réaliser un gâteau au chocolat selon une recette montignac uniquement un gâteau aux pommes paysans par exemple dont vous trouverez la recette sur votre espace personnel voilà donc vérifiez bien c'est la garantie d'avoir un dessert en accord avec votre votre programme puisque la tarte aux pommes classique ne conviendra pas ne serait-ce que pour la pâte à tarte qui contient de la farine blanche et qui a donc un index glycémique trop élevé Cessna sur les paquets IG c'est bien glucides alors non surtout pas rien à voir la quantité de glucides n'est pas l'index glycémique attention c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous invite toujours à lire la liste des ingrédients et non pas la valeur nutritionnelle puisque la quantité de glucides n'est pas l'index glycémique l'index glycémique il est calculé en laboratoire uniquement et nous avons essayé de répertorier donc tous ceux qui ont déjà été calculés donc nous avons des moyennes sur votre tableau des index glycémiques mais c'est aussi pour cette raison qu'il faut éviter de prendre des aliments trop transformés puisque on n'aura aucune aucune sûreté aucune je perds du mot sur aucune ce ne sera pas une valeur sûre au niveau de l'index glycémique voilà Sylvie est-ce que c'est un écart si je mange du pain GP le matin du pain de miel au son d'avoine le midi et des lentilles vertes le soir ça fait trois parts de glucides je ne sais pas si j'ai le droit occasionnellement alors si occasionnellement il n'y a pas de problème après essayer d'avoir aussi des légumes sur les mêmes journées mais il n'y a pas de soucis de façon occasionnelle d'avoir ce type de glucides à chaque repas Christelle pourquoi est-ce qu'il n'y a que le miel d'acacia qui soit acceptable et pas les miels d'autres fleurs alors si si les miels d'autres fleurs sont également acceptables en fait ce qu'il faut surtout c'est avoir un miel qui n'est pas industriel puisque les associations qui sont faites pour le miel industriel généralement ce sont des miels qui comportent plus de glucose que de fructose et qui ont donc un index glycémique qui peut être beaucoup plus élevé Nounours la bourse la brousse pas la bourse la brousse peut-elle être consommée alors oui mais à prendre en compte dans la portion de l'étage autorisé dans la journée Sylvie j'aimerais connaître l'index glycémique de la Goyave s'il vous plaît et bien Sylvie vous avez le tableau des index glycémiques je vais vous remontrer parce que ça c'est dommage attendez alors hop je vais vous montrer comment aller sur votre tableau des index glycémiques quand même parce que c'est la base donc fiche pratique liste des index glycémiques voilà donc soit vous faites une recherche par vos clés ici soit vous allez sur le G et d'accord donc il n'y a pas de Goyave je comprends donc votre question et je vous prie de m'excuser par avance enfin pas par avance mais alors attendez du coup je vais regarder ailleurs je confonds toujours la Goyave avec un autre avec un autre fruit exotique mais je crois avec la papaye alors attendez je sais qu'il y en a un qui a un index glycémique élevé et l'autre non et c'est la papaye donc pas de soucis pour la Goyave dans le cadre d'un repas lucido protidique alors désolé pour la petite musique de fond prochaine question donc alors Clavrous on a vu Stéphanie pour la soupe peut-on ajouter pour épaissir la soupe de la pomme de terre douce donc patate douce alors pas de problème pour la patate douce si c'est une soupe que vous allez consommer dans le cadre d'un repas glucido protidique parce que la patate douce c'est un index glycémique moyen donc elle est autorisée mais dans un repas GP Anna est-ce que le coca light ou zéro est autorisé alors bonne question en règle générale essayez d'éviter les sodas même light puisque les édulcorants augmentent la glycémie en fait donc c'est pas recommandé et vraiment faites moi confiance pour ceux qui ont déjà qui sont déjà passés par là vous pouvez peut-être témoigner c'est vraiment très facile de se déshabituer il suffit de 2-3 semaines pour pour arrêter de consommer des sodas et après c'est très facile de s'en passer voilà il faut juste être motivé et prendre sur soi je vous dis pendant 2-3 semaines mais normalement c'est le max et puis le jour où vous en buvez ça ne vous fait pas le même effet alors ensuite donc Cessna comme je vous disais il faut regarder l'index pas l'index glycémique puisqu'on ne va pas la voir malheureusement mais la liste des ingrédients on va voir juste après avec le Muesli on prendra comme exemple là qu'on a eu pour la question sur le Muesli Bjorg comment lire donc l'étiquette et comment deviner à peu près l'index glycémique en fonction de la liste des ingrédients alors Sonia il n'y a pas les IG des courges dans la liste lesquels sont autorisés alors ils sont tous autorisés puisqu'on a un IG qui est assez élevé on est aux alentours de 70-75 mais on a une quantité de glucides qui est très faible et donc si vous en consommez de façon occasionnelle surtout dans un repas glucidoprotidique il n'y a pas de problème ça n'aura normalement pas d'impact sur votre glycémie c'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver la citrouille par exemple avec une petite astérix sur votre liste des index glycémique qui vous dira que bien qu'il y ait un index glycémique élevé le contenu en glucides est assez faible et donc on peut en consommer de façon occasionnelle sans avoir sans impacter de façon négative la glycémie Momo pour la soupe poire aux carottes céleri sont autorisés oui pas de problème les carottes maintenant sont autorisés on a une mise à jour de l'index glycémique donc pas de soucis pour les carottes cuites dans un repas GP Anna puis-je utiliser du vin blanc pardon pour déglacer absolument et on va donc aller voir la composition avant de se quitter comme ça en espérant mais normalement oui Bjorg ils mettent ça c'est sympa parce qu'ils mettent leurs alors les bons produits les bonnes recettes le petit déjeuner donc vous m'aviez dit que c'était le muesli aux fruits aux fruits bio je pense alors je vais vous partager l'écran voilà donc on est sur le muesli aux fruits si on regarde la liste des ingrédients flocons d'avoine donc là si on se réfère au tableau des index glycémique on sait qu'il n'y a pas de problème pour le flocon d'avoine dans le cadre d'un repas protido ou glucidique ou glucidoprotidique fruits secs raisins bon alors là raisins sec on est à 65 donc c'est pas bien donc déjà on évite ce muesli pommes lamelles sucre roux sucre de canne roux donc ça va pas non plus pétales de blé on a un index glycémique trop élevé flocons d'épotre aussi voilà donc ce muesli n'est pas autorisé en tout cas à éviter puisqu'il y a les flocons de blé alors même si c'est pas en grande quantité on évite quand même surtout au début et et surtout en fait dans les le deuxième ingrédient c'est les raisins secs où là on a un index glycémique de 65 voilà on va regarder peut-être vite fait s'il y en a un autre alors là c'est les recettes hop porridge donc non pas de porridge puisque quand on cuit les flocons d'avoine on a un index glycémique qui est trop élevé alors on va regarder peut-être le super fruit flocons d'avoine raisin sec c'est cuit sans sucre ajouté alors je crois que de mémoire il n'y en avait pas chez eux qui est convenu voilà donc le problème c'est qu'on a souvent effectivement des raisins secs on a des pétales de maïs donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans un magasin bio et d'acheter en fait à la à la en libre service tout ce dont vous avez besoin et de faire le mélange vous-même comme ça au moins en plus en fonction de vos goûts vous pouvez mettre ce que vous voulez et puis généralement ça rend moins cher et au moins vous êtes sûr d'avoir que des ingrédients à index glycémique convenable et donc la dernière question de CBB CBB comment trouver des pains conformes à la méthode en grande surface alors que les ingrédients ne sont pas indiqués et qu'il n'y a pas de certitude quant au respect du type de farine alors en grande surface je vous conseille de vous diriger uniquement vers les vases à fibres et vers le pain noir allemand de type Pumper Miquel voilà donc là notamment chez Biorg vous allez pouvoir en trouver qui sont tout à fait acceptables mais effectivement pour les pains frais on évitera en grande surface on se dirigera pour le pain frais vers les magasins bio uniquement qui nous indiqueront si la farine est au type T150 minimum ou pas voilà et bien écoutez merci pour vos nombreuses questions n'hésitez pas à revenir avec de nouvelles questions toujours aussi nombreuses la semaine prochaine en attendant je suis toujours disponible via les questions diététiques je souhaite une très bonne soirée et à très bientôt on on Sous-titrage ST' 501